... A mon sens, nos pays doivent faire, doivent tout faire pour ne pas rater la révolution du numérique, au risque de courir une marginalisation irrémédiable de notre continent. Au cœur de l'enseignement, de la formation et de la recherche, le CAMES, fort de son expérience d'un demi-siècle et au-delà de ses missions académiques, le CAMES doit jouer un rôle catalyseur dans la vulgarisation de la science, la technologie et de l'innovation en Afrique. Par ailleurs, une des conditions, à mon avis, est d'aider à rendre plus convivial l'apprentissage de la science et de la technologie de façon à susciter chez nos élèves et étudiants davantage de vocation dans ce domaine. Les pédagogues sont unanimes à estimer que la façon d'enseigner est déterminante pour que l'apprenant comprenne, assimile et s'approprie le contenu de l'enseignement. Il y a assurément un défi que nous devons relever pour traîner plus d'effectifs vers les filières scientifiques et techniques. Lorsque nous avons environ 70%, voire 75% des bacheliers qui sont issus d'une seule filière, cela pose problème. Il nous faut inverser cette tendance, renforcer donc le nombre de bacheliers dans les séries scientifiques. Et cela est un travail qui doit débuter déjà à l'école primaire où on renforcera le calcul, les sorties de terrain, mais aussi la promotion de l'ESM2, la sixième des documentaires scientifiques pour créer cette culture, cette curiosité scientifique de nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada